Je continue avec le thème de Brad Pitt après avoir fait celui d'Angelina Jolie. Donc lui, il est sagittaire ascendant sagittaire avec un soleil qui se situe dans la maison 1 et qui a besoin de se montrer au niveau de son soleil, c'est-à-dire de son autorité. C'est une personnalité effectivement qui peut être assez autoritaire, mais c'est une autorité qui passe par le sagittaire, c'est-à-dire une énergie plutôt spirituelle et qui se veut en général sage. C'est une personnalité qui a énormément besoin de changements. Il a besoin d'explorer des nouvelles choses et surtout des choses qui lui paraissent étrangères. Lui, il a besoin vraiment de cette énergie assez régulière d'augmenter à la fois sa façon de voir les choses, de penser différemment, de faire des choses différentes et ça peut donner cette impression qu'il ne fait jamais assez, qu'il a toujours besoin de grandir, toujours besoin d'évoluer. Et c'est vrai qu'un soleil dans la une, c'est une personnalité qui a besoin de faire autorité. Ce qu'il y a d'important dans son thème de naissance, c'est tout ce stélium là, vous voyez l'ama planétaire, je ne sais pas si j'arrive à montrer, non, il y a ma main qui ne veut pas se montrer, mais vous avez un stélium là dans le Capricorne où il y a plein de planètes, il y a Mars, il y a Mercure, il y a la Lune, il y a Vénus. Alors déjà, la conjonction Lune-Vénus dans le signe du Capricorne, on le sent comme ça, c'est vraiment une personnalité qui au niveau émotionnel et au niveau des sentiments, au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui est froid, il a besoin de temps en général pour tomber amoureux ou pour être engagé dans une relation amoureuse et il a besoin aussi d'être avec des femmes plutôt sérieuses et travailleuses, en plus dans la 2 qui en général gère bien leur finance ou gagne leur argent, etc. Et tout ce stélium en Capricorne, ça lui donne presque un comportement du Capricorne qui est très important, donc c'est une personnalité qui peut être assez froide, même dans ses mots, dans ses paroles, dans la façon dont il pense également, il peut être assez rigide aussi, mais il a un côté un petit peu conservateur également. Donc ça c'est assez intéressant chez lui, il aime les belles femmes, l'une à côté de Vénus, il aime les belles femmes et en même temps les femmes qui sont assez sérieuses. C'est vrai que dans le cas avec Angelina Jolie, il a été question de violences le concernant, donc de violences à l'égard d'Angelina Jolie et ou de leurs enfants. Il a été question, je ne sais pas si on parle d'addiction, s'ils jouent à des jeux, il me semble que oui. Et très honnêtement, ça ne m'étonnerait pas, je vais vous expliquer pourquoi. Là le thème, il est découpé en mode Placidus, c'est un système de domification. Mais sinon en astrologie, jusqu'au 17e siècle, on a découpé un signe égal une maison. Donc Jupiter ici qui se situe en 4 aurait été en 5 en réalité. et de toute façon, même en Placidus comme ça, le maître de la 5 se situe en 2 avec un carré Mars-Jupiter. Donc c'est quelqu'un en fait qui aime prendre des risques et qui peut aimer les spéculations en général. Et le côté violent chez lui se voit aussi. Il a un Mars qui est en Capricorne, avec franchement un Mars qui est plutôt exalté, qui est plutôt fort et qui peut être finalement bien géré, etc. Mars n'est quand même pas loin de Mercure. Il peut être violent dans la parole, dans la manière de communiquer. Mais moi ce qui attire mon attention, c'est Mars carré Jupiter. Mars carré Jupiter, c'est une colère qui peut parfois ne pas être bien maîtrisée. Donc voilà un petit peu mon analyse concernant Brad Pitt. J'ai fait évidemment la synastrie, la composite entre lui et Angelina Jolie. C'est assez intéressant d'ailleurs leur relation. De mémoire, il y a quand même quelque chose d'assez karmique. Elle, elle est gémeaux de toute façon. Elle active sa 7 à lui. La 7 c'est le couple, le rapport à l'autre, etc. Mais effectivement, voilà, c'est un thème intéressant qui montre pour lui toute cette énergie de colère et ce côté un petit peu rigide qu'il a. Voilà les amis, j'espère que c'est une étude qui vous a plu. Vous avez au niveau du lien, du profil, d'autres liens qui vous permettent d'avoir accès à une consultation privée si vous souhaitez ça avec moi ou bien si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en astrologie personnelle, l'étude de thèmes comme ça, personnelles et ensuite on fait des prédictions évidemment. Tout ça, ça ouvre au mois de septembre. Vous avez des informations sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada